ABC DELF, B2 Copyright Clé internationale 2013 Compréhension de l'oral Premier exercice Activité 1 Tournue, qu'il convient de prononcer sans son S final, est une jolie petite ville du sud de la Bourgogne, dont le nom est pour beaucoup rattaché au seul panneau indiquant sa sortie sur la 6. Précisément, les bonnes raisons de s'y arrêter ne manquent pas, ne serait-ce que pour visiter son exceptionnel abbaye Saint-Philibert, joyau roman bâti il y a un millénaire, flâner sur les bords de la Saône en contrebas ou déguster un repas d'exception chez Greuse ou aux terrasses, deux tables de chefs parmi le vivier existant dans le Maconnet. C'est autour de ce thème convivial et généreux de la gastronomie que Gérard Pont, patron du Festival des francopholies de la Rochelle, a choisi de donner vie à un nouvel événement, les franco-gourmandes, dont la première édition se déroule les 2 et 3 juin et attend de 5 à 6 000 visiteurs, avec l'objectif de doubler la mise les années suivantes. La capacité d'accueil du site, baptisée Grande Prairie de Tournue, s'élevant à environ 12 000 personnes. « Les franco-gourmandes à Tournue, c'est d'abord une histoire d'amitié », raconte Gérard Pont, qui n'est pas lui-même un habitué de la région et doit son implantation à Kevin Douvillet, programmateur à la Rochelle, qui, lors d'un week-end bourguignon chez un proche, a le coup de foudre pour les paysages et les saveurs de ce coin de France, où le poulet de Bresse le dispute au bœuf charolais, aux fromages affinés et au vin du Maconnet. L'idée de marier en un festival, musique et gastronomie, deux grandes sources de bonheur des Français, n'a pas tardé à devenir une évidence. Les partenaires locaux, eux, ont donné leur accord en janvier. À Tournue, les artistes de la chanson ne manqueront pas, deux soirs de suite. Samedi 2 juin, après les Brigitte, à l'heure de l'apéritif, le public dégustera la délicatesse de Camille, en guise de hors-d'œuvre, l'énergie aux épices voyageuses de Charlie Winston en plat de résistance et le swing tonitruant de Caravan Palace au dessert. Dimanche 3 juin, chacun pourra remettre ça dès l'heure du goûter avec Carmen Maria Vega, suivi d'Yves Jamais et Benabar. Le tout agrémenté de quelques tapas musicaux locaux, Phil Smanké, Frédéric Bobin, Grand Kino notamment. Pour leur ravitaillement, les festivaliers oublieront donc un temps les traditionnels pizzas, kebabs, sandwiches à landouillettes et tartiflettes, arrosés de bière ou de soda, servis dans ce genre d'événements. Les artistes du fourneau seront de la fête, sous la baguette du chef étoilé Jean-François Piège, tout mieux, parrain de cette première édition. Il confectionnera lui-même les sandwiches jambon-beurre vendus aux visiteurs, soucieux de manger debout, avec des ingrédients qu'il aura sélectionnés, se réjouit Gérard Pont. Pour ceux qui voudront s'asseoir et prendre leur temps, une allée des chefs sur le site propose des menus à moins de 25 euros concoctés par des chefs régionaux. Cédric Burtin, Johan Chapuis, Florian Giraud, Sylvain Goyer, Valérie Molien et Jean-Michel Carette. Ils se passeront le relais à raison de trois toquets à chaque repas. Et pour les éditions suivantes, Gérard Pont songe déjà à inviter des régions étrangères, musiciens et cuisiniers. On parle déjà d'une cuvée 2013 à tonalité et fumée transalpin. Les 2 et 3 juin, à Tournus. Tarif concert, 28 euros la journée, 45 euros le pass, deux jours, gratuit pour les moins de 12 ans. Activité 2 Comme mes grands-parents et mes parents, j'ai toujours vécu à la ferme. À 8 ans, je conduisais le tracteur avec une pédale adaptée. J'aimais la moisson, mais pas les poules que ma mère élevait. Et à l'adolescence, j'ai tout rejeté en bloc. L'agriculture, c'est trop de contraintes, peu de vacances, un métier dur. Pendant 10 ans, je travaille en ville, heureuse. Mon père part à la retraite et si je ne reprends pas l'exploitation, il faudra la céder. Un crève-cœur, car je suis fille unique. Et puis, l'envie de voir grandir mes 2 bébés au bon air, comme moi, me tenaille. Je retourne pendant 1 an au lycée agricole afin d'obtenir le diplôme nécessaire à mon installation. Mais quand je me lance, mon père tombe malade. De son lit d'hôpital, il me guide tout un été sur la moissonneuse batteuse. J'ai conservé les cultures, céréales, colza, betterave. Mais j'ai changé le matériel, beaucoup plus performant. J'ai institué le non-labour des terres et la réduction des doses phytosanitaires, les fameux insecticides, pour mieux respecter l'environnement. Et j'ai rejoint un groupement d'agriculteurs pour échanger et lutter contre la solitude inhérente à ce milieu. Au début, mon père m'a secondé pour l'entretien du matériel, l'achat des approvisionnements et pour m'imposer dans ce milieu macho. Mes parents sont restés à la ferme et j'ai pris une maison à 200 mètres. On déjeune tous les jours ensemble. Il y a eu des frictions sur les investissements, car mon père voit l'exploitation encore comme la sienne. J'ai cédé, par respect. Il m'a appris le sens du travail, le goût de la nature. Aujourd'hui, je ne m'imagine pas enfermée dans un bureau. Mon fils ne s'intéresse pas à la terre, mais ma fille de 12 ans, pourquoi pas ? Je ne sais pas si je l'encouragerais, car il est de plus en plus difficile d'en vivre. Activité 3 Décryptage des sept vérités de Frédéric Malle, éditeur de parfum. Que recouvrent les fameuses notes de tête, cœur et fond ? Les parfums sont des pyramides d'évaporation. On peut les voir comme des fusées à plusieurs étages où les notes de départ, les plus volatiles, succèdent aux notes de cœur, elles-mêmes plus volatiles que les notes de fond. Quelle est la différence entre une eau de colonne, de toilette ou de parfum ? L'eau de colonne est une structure olfactive très volatile et légère, basée principalement sur des notes agrumes agrumes et agrestes, type sauge, romarin. Les eaux de toilette sont moins concentrées que les eaux de parfum ou les extraits. Leur utilisation a-t-elle évolué ? L'eau de toilette était diffusée en splash. Certaines personnes les utilisaient avec des gants de toilette. Les extraits étaient posés du bout des doigts. Tout cela aujourd'hui est du domaine du positionnement produit car ces gestes ont disparu. Quelle matière de synthèse utilisent les parfumeurs ? Il en existe deux sortes. Les reconstitutions synthétiques de la nature, indispensables quand on veut reproduire sa fragrance. La seconde est faite de produits abstraits qui apportent une odeur nouvelle à la palette des parfumeurs, comme une nouvelle couleur à l'arc-en-ciel ou une matière nouvelle. Sans notes synthétiques, la parfumerie moderne n'existerait pas. Question pratique, où faut-il se parfumer ? Où l'on veut. Sur la peau, de préférence. J'aime bien en ce qui me concerne l'idée de Mlle Chanel qui disait « Parfumez-vous là où vous voulez être embrassé ». Où entreposer son parfum pour mieux le conserver ? Au réfrigérateur, loin de la lumière, au frais, à l'abri des changements de température. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, le poser près d'une fenêtre ou sous un spot. À quelles idées reçues faut-il faire la chasse ? Les parfums de couleurs très foncées peuvent tâcher les vêtements clairs. C'est assez rare. Certaines eaux de cologne, à base de notes espéridées, contiennent des substances phototoxiques, des matières premières désormais traitées pour que les parfums ne tâchent plus au soleil. Activité 4 On n'y coupera pas. Le travail à distance s'installe dans les entreprises françaises. Depuis les pionniers en 2006, une centaine d'accords ont été signés dans les sociétés de plus de 150 salariés. Et la montée en puissance de ce dispositif, qui, malgré son entrée dans le Code du travail en mars, doit affiner ses modes d'organisation, ne devrait plus cesser. Dans les pays anglo-saxons et les pays du nord de l'Europe, le télétravail concerne 20 à 30 % des salariés et continue de progresser. En France, il ne touche encore que 12,4 % des travailleurs, même si le taux de satisfaction est de 96 % dans les entreprises où il a été mis en place, affirme Cécilia Durieux du cabinet Greenworking, auteure d'une étude commandée par l'ex-ministre Éric Besson. Cette possibilité offerte aux salariés de travailler quelques heures, quelques jours ou en quasi-totalité à l'extérieur du bureau offre des avantages. Les entreprises optent pour le travail à distance afin de permettre à leurs salariés de mieux concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. Moins de transport et plus de calme, c'est plus de temps consacré au sommeil, aux loisirs. C'est aussi plus de concentration et moins de stress. Le télétravail permet d'améliorer la productivité de 22% en moyenne, estime la consultante. Cependant, si les télétravailleurs se disent heureux, les managers sont plus réticents. Pour réussir, ils doivent trouver un équilibre entre confiance et contrôle et apprendre à gérer leurs équipes autrement. Avec deux dérives va éviter, d'un côté, le risque accru de ne plus trouver les limites entre travail et vie personnelle et de l'autre, les difficultés à transmettre à distance les valeurs d'adhésion et d'engagement au projet de l'entreprise. Activité 5. Les premières tentatives pour saisir l'opinion des populations à l'occasion d'élections sont apparues au XIXe siècle aux Etats-Unis avec les straw votes ou votes de paille. Il s'agissait de simulations organisées par des journaux en interrogeant leurs lecteurs via différentes modalités, la plus courante étant le bulletin à découper et à renvoyer. Pourtant sur des échantillons très larges constitués de façon aléatoire et n'offrant aucune garantie de représentativité, cette méthode se révèle assez rapidement insatisfaisante. Au début des années 1930, George Gallup, statisticien, sociologue et fondateur de l'American Institute of Public Opinion 1935, développe une méthode scientifique de sondage d'opinion fondée sur le contact direct avec un nombre restreint de personnes, méthode des quotas, minutieusement sélectionnés pour être représentatifs de populations beaucoup plus vastes. C'est ainsi qu'en 1936, à partir d'un échantillon de 5000 sondés, panel représentatif, il prévoit la réélection du président américain Franklin Roosevelt avec 55,7% des suffrages. Il fera 61% quand le magazine Literary Digest, à partir de quelques millions de coupons retournés sur 10 millions envoyés, de listes de propriétaires de voitures et d'abonnés au téléphone, prédit la défaite du candidat démocrate au profit du républicain Alfred Landon. La justesse de la prédiction consacre la méthode. En 1938, les premières enquêtes d'opinion arrivent en France sous l'impulsion de Jean Stötzel, sociologue, inventeur du mot « sondage » et fondateur de l'Institut français d'opinion publique. On connaît la suite. Activité 6 Un Français sur deux a recours à l'automédication, une pratique qui reste basée sur les conseils du pharmacien selon une étude IFOP-PHR, groupement de pharmaciens disant représenter 11% des pharmacies, publié jeudi. Si 91% des personnes interrogées estiment que les Français consomment trop de médicaments, un sondé sur deux dit cependant acheter souvent ou de temps en temps des médicaments sans avoir consulté un professionnel de santé. La proportion est la même concernant l'achat après avoir pris conseil auprès d'un pharmacien. Parmi les personnes interrogées, 97% disent avoir tout à fait ou plutôt confiance en leur médecin généraliste, 94% en leur pharmacien. Mais pour l'obtention de conseils sur un renouvellement d'ordonnance ou les effets secondaires d'un médicament, 27% et 28% des personnes sollicitent respectivement en priorité les pharmaciens, le recours au médecin se révélant ainsi moins systématique, note l'étude. Le pharmacien joue par ailleurs un rôle important dans la délivrance de génériques. 63% des personnes interrogées acceptent de remplacer le médicament prescrit par le médecin par un générique proposé par le pharmacien. Selon cette étude, 76% des personnes estiment que les assurances complémentaires devraient prendre en charge le remboursement des médicaments déremboursés contre 24% et 76% le remboursement d'actions de prévention telles que les consultations diététiques ou d'infirmières, les bilans et dépistages. Activité 7 Connaissez-vous la bonhote de Noirmoutier ? Cette jolie petite pomme de terre est connue pour son goût sucré évoquant la châtaigne. On l'a goûtée et adorée simplement cuite à l'eau bouillante, assaisonnée de sel, huile d'olive ou beurre demi-sel. D'où vient-elle ? De la fameuse île de Noirmoutier au climat doux et humide. Elle y est plantée chaque année le jour de la chandeleur. Les agriculteurs la récoltent 90 jours plus tard à hauteur de 11 000 tonnes. La coopérative ne rassemblant que 35 artisans cultivateurs. Qu'a-t-elle de si particulier ? Tout d'abord, sa rareté, ce qui explique son prix. La barquette de 1,5 kg coûte 5,95 euros cette année. Disparue de la commercialisation dans les années 1960 à cause de sa fragilité, de sa récolte uniquement à la main et de son faible rendement, 100 grammes à 200 grammes par pied, alors qu'un autre peut fournir jusqu'à 2 kilos, elle a été abandonnée à l'heure de la mécanisation. Puis, les adhérents de la coopérative de Lille lui ont redonné naissance à l'issue d'une collaboration avec l'INRA de Brest, à partir de semences conservées par des collectionneurs de plantes oubliées. C'est aussi son goût, léger, sucré, au senteur de châtaigne qui charme les gourmets. Attention, on ne la conserve pas plus de 5-6 jours dans son frigo niveau bac à légumes pour profiter de ses qualités. « Je la cuisine comment ? » « Comme une pomme de terre nouvelle. Surtout, ne l'épluchez pas. Contentez-vous de la laver, simplement. Elle cuit très rapidement. Il faut les pocher 12 à 15 minutes après ébullition pour un résultat fondant, explique Lionel Lévy, chef d'une table au sud à Marseille. Alexandre Couillon de la Marine sur l'île de Noirmoutier la préfère à l'étouffer sous une coque de pâte à sel composée de farine, algues et blancs d'œufs. Ou imiter Cédric Béchade qui la taille, la frotte avec un peu d'ail puis la cuit dans un bouillon de volaille. Activité 8 Le CNCS est la première structure de conservation en France comme à l'étranger à être entièrement consacrée aux costumes et décors de scène. Le CNCS est un musée de France ayant pour mission la conservation, l'étude et la valorisation d'un ensemble patrimonial de 9000 costumes de théâtre, d'opéra et de ballet et de plusieurs éléments de machinerie ou décors de scène. Le CNCS situé à Moulins occupe une partie du quartier Villard, ancien quartier de cavalerie datant de la fin du XVIIIe siècle classé Monument historique. Avec ses excellents chiffres de fréquentation, le Centre national du costume de scène figure dans le top 10 des musées implantés en province. Placé en 8e position avec ses 80 288 visiteurs en 2011, le CNCS se situe juste derrière de grandes structures comme le château de Fontainebleau ou l'Historial de la Vendée. Il est cité dans le journal des arts de cette semaine comme un exemple de décentralisation des collections et de réhabilitation d'un bâtiment historique particulièrement réussi. Preuve qu'un fonds exceptionnel très ciblé, accessible aux chercheurs et présenté dans le cadre d'une programmation dynamique peut faire beaucoup pour une ville. Au niveau national, le Centre national du costume de scène se situe à la 60e place sur 303 musées en lice. Une forte progression dont se félicite Delphine Pinaza, directrice depuis le 1er août 2011. C'est avec beaucoup de fierté que le CNCS accueille les bons résultats de son classement en 60e position dans le palmarès 2012 des musées. En une année, le CNCS a gagné 24 places passant de la 84e place en 2011 à la 60e place en 2012 sur les 303 musées inscrits au palmarès. Le classement qui prend en compte plusieurs critères dont l'enrichissement des collections, l'accueil et les services offerts des publics, les prêts extérieurs, politique éditoriale, nombre d'abonnés et d'adhérents à la société des amis, fait bien évidemment apparaître les différences entre les structures parisiennes ou situées dans des grandes agglomérations qui bénéficient d'un taux, d'un volume de tourisme culturel favorable et les institutions localisées dans des villes moyennes qui doivent investir longtemps dans la programmation et la communication pour se créer une notoriété nationale voire internationale. Des encouragements pour le futur et le dynamisme du CNCS. Activité 9 La carte à puce est l'une des inventions qui ont tellement changé nos vies qu'on imagine mal aujourd'hui pouvoir s'en passer. Son inventeur Roland Moreno homme à la créativité débordante vient de s'éteindre. Portrait par Jérôme Colombin Avec ses grosses lunettes sur sa bouille ronde posant pour les photographes avec un fer à souder ou une carte à puce à la main Roland Moreno était l'archétype du géotrouvetout à la française. Electronicien autodidacte, ancien garçon de course, reporter, employé de bureau, il bricole dans sa jeunesse toutes sortes de gadgets bizarres. Par exemple, une machine à tirer à pile ou face ou une calculatrice qui se trompe dans les calculs. Plus tard, il inventera aussi le radoteur, un logiciel à créer des mots. En 1990, il écrit le livre La théorie du bordel ambiant, un recueil de pensées philosophico-humoristiques qui sera suivi en 2011 de La victoire du bordel ambiant. Mais c'est la carte à puce qui fait sa fortune. Il en dépose le brevet en 1974 et même si cette invention lui a été quelquefois contestée, il en a toujours conservé officiellement la paternité. Cependant, si on l'avait écoutée, à l'époque, ce ne sont pas des cartes en plastique qui nous serviraient aujourd'hui à régler nos achats, mais des bagues électroniques c'est ainsi que Roland Moreno voyait l'utilisation de ce petit circuit électronique miniaturisé. Très vite, en tout cas, le concept s'est étendu à tous les dispositifs nécessitant un cryptage fort. Carte sésame vitale pour la santé, décodeur télé, carte SIM des téléphones portables, badge et autres cartes d'identité. Moreno va surfer sur la vague de la carte à puce pendant 20 ans à travers sa société Innovatron jusqu'à ce que le brevet tombe dans le domaine public en 1994. Mais ensuite, il profite du dérivé de la carte à puce, la carte sans contact que l'on trouve notamment dans le pass Navigo utilisé dans les transports parisiens. L'histoire de la carte à puce est indissociable de l'épisode Serge Humpish en 2000. Cet informaticien français montre que l'on peut fabriquer de fausses cartes bancaires qui fonctionnent partout, les fameuses Yes Cards. Le groupement des cartes bancaires panique et fait passer Humpish pour un malfaiteur. Quant à Moreno, il affirme de son côté que la sécurité de base de la carte à puce est intacte. Il offre même un million de francs à qui parviendra à craquer réellement l'algorithme de son invention. À ce jour, personne n'y est parvenu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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